Salut à tous, bienvenue à Toulouse où je reviens bosser chez Diagamter dans le diagnostic immobilier. Après le job de technicien, je découvre celui de franchisé en compagnie de Grégory. Salut Grégory. Salut Géry. Bienvenue dans le Sud-Ouest. Merci beaucoup. Alors toi, tu es franchisé depuis combien de temps ? Ça fait deux ans. Écoute, je te propose d'en parler autour d'un café. Allez, on y va. Merci. Donc toi, ça fait deux ans que tu es franchisé, c'est ça ? Oui, exact. Tu faisais quoi avant ? Tu as fait quoi comme études ? Alors, je vais commencer mes études par un BTS électrotechnique. J'ai fait ensuite une maîtrise en administration des entreprises et un master 2 en finance. Donc, plus rien à voir avec la technique. Et comment tu es arrivé dans la franchise ? Alors, c'est peut-être la crise de la quarantaine qui a fait que j'étais directeur régional d'une entreprise mondiale qui intervenait dans l'après-sidistre. Et j'ai voulu faire autre chose et voir autre chose. Et l'entrepreneuriat était quelque chose qui me tenait à cœur. Et pourquoi chez Diagamter ? Ça a été quoi le déclic ? J'ai racheté une entreprise qui était déjà franchisée au réseau. J'avais le choix de continuer ce contrat ou pas. J'ai rencontré à de multiples reprises et on a échangé de manière nombreuse avec Guillaume Xbraia, le président de la franchise. Et j'ai re-signé. Comment s'est passé ton intégration, ton démarrage de franchise ? Mon intégration s'est super bien passée. Ce n'était pas facile parce que je n'étais pas du métier. Je ne savais pas ce que c'était qu'un diagnostic immobilier. J'ai racheté donc un cabinet qui avait pignon sur rue. Le vendeur de l'entreprise m'a accompagné pendant plus de six mois. Il m'a mis un peu le pied à l'étrier. Il m'a montré les faces cachées du métier de l'immobilier, du diagnostic. Et ça, c'était très important pour moi. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, la franchise m'a permis de m'apporter des prestations qui n'existaient pas dans le cabinet, que j'ai pu mettre en place. Et ça a de suite marché et développé le business. Et quel est ton périmètre, du coup, dans cette franchise ? Alors, mon périmètre, j'ai deux cabinets qui interviennent sur tout le département. Nous sommes dix avec moi. Sept diagnostiqueurs qui produisent des diagnostics toute la journée, qui sont certifiés. Et deux assistantes qui gèrent tout l'administratif, le planning, les prises de rendez-vous, les devis, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job de franchiser ? Alors, ce qui me plaît, c'est un métier à valeur ajoutée, pour moi. C'est un métier de prestation de service, en produisant des diagnostics qui sont techniques. Et la prestation de service et le technique, c'est vraiment top. Et tu es ton propre chef d'entreprise, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis patron de mon entreprise. Indépendant. Indépendant. Et qu'est-ce qui te plaît chez Diagamter ? Pourquoi tu es resté ? Alors, Diagamter m'apporte tout ce que je n'aurais peut-être pas le temps de faire. Et m'apporte le fait que je puisse me consacrer à mon vrai job, développer mon entreprise et m'occuper de mon équipe et de mes salariés et de mes clients. Diagamter est capable de gérer la communication, pour moi. Il gère le juridique, il gère le technique, il gère l'informatique. Ça me libère mon temps pour développer mon entreprise. Et quelles sont les valeurs qui t'animent le plus chez Diagamter ? Alors, le réseau Diagamter a six grandes valeurs. Celle qui me va le plus, c'est l'appartenance. L'appartenance à un réseau et l'appartenance à une équipe, parce qu'on n'est plus tout seul. Le chef d'entreprise isolé dans son coin, on fait partie d'un gros réseau de 150 franchisés. Et comment tu te vois demain, ton évolution au sein de la franchise ? J'aimerais bien développer mon chiffre d'affaires en diversifiant mes prestations, les prestations que propose Diagamter d'un côté et Aléa Control de l'autre. Donc c'est une deuxième marque portée par le groupe, c'est ça ? Tout à fait. Aléa Control a pour objectif de rendre visible l'invisible, d'aller chercher les polluants dans le bâti, avant travaux ou démolition. Donc moi, si je ne suis pas du tout dans la franchise ou de ce secteur-là, c'est possible ? Tout à fait, exactement. Parce que moi, je n'étais pas du métier. Alors la franchise a aussi rassuré les entreprises extérieures comme les banques, comme les assureurs, qui voyaient en moi quelqu'un qui voulait développer quelque chose, mais sans connaître le métier. Le fait d'avoir le nom Diagamter, une franchise nationale, les a tous rassurés. J'ai eu mon prêt pour racheter l'entreprise et j'ai été assuré en RC Pro. Donc du solide, quoi. Du solide. Et partout en France, c'est possible ? Ah oui, tout à fait. On intervient sur toute la France. On est plus de 150 cabinets aujourd'hui et il y a de la place pour beaucoup de monde. Et finalement, quelle qualité il me faut pour être franchisé, pour faire ton job ? Alors pour faire mon job, il faut être pugnace, être motivé au quotidien et pourvoyeur de solutions. Franchisé, chez Diagamterre. Action après avoir réfléchi. Alors pour moi, c'est une reconversion. Par contre, si tu n'as pas la conviction, tu ne pourras pas faire chef d'entreprise. Oh ben entrepreneur ! Grégory, merci beaucoup pour la découverte de ta franchise. Avec plaisir et bienvenue dans le réseau. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir franchisé chez Diagamterre, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Likez la vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.